Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien, c'est Warren et aujourd'hui je me suis simplement donné comme exercice de maintenant un peu parler des différents livres que je lis. Parce que oui, je réalise qu'au bout d'un certain temps, ce qui bloque les gens souvent c'est que les gens, à un moment donné, on peut parler de lecture aux gens, mais si on ne propose pas aux gens les sujets de lecture au bout d'un certain temps, c'est comme si on a mené ces derniers-là dans le précipice. Et c'est la raison pour laquelle, dorénavant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un temps souvent, et surtout si vous me motivez à le faire, parce qu'en même temps aussi je fais des choses en fonction de vous. Récemment, il y a un abonné de la chaîne qui m'a demandé de vous entretenir régulièrement sur les livres que je lis. Alors, aujourd'hui, je me suis donné comme objectif aujourd'hui de vous parler de ce livre. Ce livre excellent, 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé de Maxime Victor. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler aujourd'hui de ce livre? Parce que ce livre-là, justement, c'est le livre qui m'a permis, enfin c'est l'un des livres, mais clairement le livre de Maxime Victor, c'est celui-là qui m'a permis de passer à l'action. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui avec vous? Parce que, dans le livre de Maxime Victor, effectivement, il parle également de beaucoup de choses qui sont en rapport avec ce qu'on vit actuellement. Déjà seulement que par ce titre, 40 ans de travail forcé ou 5 ans de prison. C'est-à-dire, déjà même, le titre est déjà exceptionnel. Pourquoi? Parce que, justement, il décrit un peu les réalités dans lesquelles on se trouve. Petit récapitulatif, autant pour moi, c'est que Maxime Victor va se retrouver... Qui est d'abord Maxime Victor? Maxime Victor, en fait, c'est un jeune entrepreneur canadien mais d'origine haïtienne. Alors, qu'est-ce qui va pousser ce dernier, justement, à écrire ce livre? Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand il a donné son livre 40 ans de travail forcé ou 5 ans de prison, c'est qu'il était dans une fête, dans un barbecue. Alors, quand il était en train de passer du temps avec ses amis, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au bout d'un certain temps, ses amis, c'est-à-dire les personnes avec qui il était en train de discuter, mais juste à côté, il y avait des gens, en fait, qui étaient en train de dire, oui, moi, ça va bientôt faire 30 ans, donc d'ici 10 ans, j'aurai ma retraite. L'autre l'a dit, non, moi, je viens à peine de commencer, il me reste encore 39 ans et tout et tout. Après, c'est là où il est venu dans la conversation, il a posé la question de savoir, mais ça veut dire quoi? J'entends là-bas 20 ans, j'entends là-bas 40 ans, j'entends là-bas 35 ans, c'est quoi ça, ça? Maintenant, selon les gars, on dit non, effectivement, c'est la date à laquelle je vais, le nombre de temps auquel je vais travailler, en fait, et je suis en train de calculer quand je vais prendre ma retraite. En fait, la chose, ce qui a choqué Maxime Victor, en fait, c'est par rapport au fait que les gens étaient en train de calculer leur âge, comme si, en fait, c'était comme si on était en prison, en fait, dans le sens là, vous savez, quand tu es un détenu, au bout d'un certain temps, ce qui arrive, c'est que lorsque tu rentres en prison, à partir du moment où tu es même rentré dans la prison, tu commences d'ailleurs à calculer pourquoi pas quand est-ce que tu vas sortir ou en gros, tu vas t'en sortir vivant, ce genre de trucs un peu sinistre, quoi. Donc, du coup, Maxime Victor s'est posé l'action de savoir, mais waouh! Donc, les personnes étaient clairement en train de parler de leur retraite comme si ça ressemblait à une prison, en fait. Et dans ce livre, justement, il illustre, en fait, justement, comment est-ce que, en fait, il essaye d'abord de parler du fait que si tu décides de choisir les 40 ans de prison, enfin, de travail forcé, voilà, il y aura des certains résultats que tu vas avoir. Mais si tu décides de travailler 5 ans, c'est-à-dire appliquer 5 ans de prison, voilà, les résultats que tu auras. Et ce qui est intéressant dans son livre, en fait, c'est qu'il essaye de vraiment mettre un point particulier sur le fait que chaque personne peut commencer avec ce qu'il a. C'est-à-dire que tu peux commencer notamment dans les services ou les ventes des produits, mais tu peux commencer avec ce que tu as. Et le truc le plus excellent, c'est que lui-même, quand il a commencé, il était, quand il était lycéen, il dit qu'il vendait des casquettes, en fait. Et au bout d'un certain temps, ce qui est intéressant, et là, c'est l'une des stratégies que je vais révéler dans son livre, c'est qu'il dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'on lui pose la question de savoir s'il arrive que tu veux monter un business avec des personnes, comment est-ce que tu vas les payer, en fait, si tu n'as pas d'argent ? Parce que beaucoup d'entrepreneurs sont confrontés à ça, c'est-à-dire que lorsqu'ils veulent monter un business, la plupart du temps, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont payer leurs salariés lorsqu'ils commencent. Maxime Victor propose quelque chose de très simple. C'est que lorsque tu t'entends une équipe avec laquelle tu veux travailler, ce que tu peux faire, c'est que quand tu n'as pas l'argent, ce que tu peux proposer, justement, c'est que tu proposes un partenariat dans l'équipe avec laquelle tu vas travailler. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous créez l'entreprise, tu donnes des parts à l'entreprise aux personnes avec qui tu travailles. De ce coup-là, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre d'engager ces personnes-là dans ton activité, et ça va faire en sorte que les gens ont toujours l'envie de travailler même quand il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire, c'est une très bonne stratégie quand on réfléchit bien parce que la plupart du temps, les gens vont dire que non, mais moi, je n'ai pas l'argent pour l'ancien business, je n'arrive pas à trouver les bons partenaires. Non, les partenaires sont là. Mais le souci, c'est qu'il faut leur donner une garantie, en fait, si tu veux qu'ils travaillent avec toi. Et la plupart du temps, si tu leur donnes des garanties, notamment en leur donnant les parts de ton entreprise, ce qui va faire qu'au bout d'un certain temps, ces derniers-là vont vouloir travailler avec toi. Ils vont vouloir justement travailler avec toi dans le sens là où, puisqu'ils seront déjà propriétaires, exécutifs de l'entreprise, ils vont plus se donner à long terme parce qu'ils vont grandir avec toi dans ton entreprise. Mais le truc, c'est que si tu leur donnes pas de raison de s'engager avec toi, ils ne vont pas le faire, en fait. Et c'est ce qui est très intéressant dans ce livre parce que, justement, ils partagent ce point-là, justement, c'est-à-dire le point essentiel. Alors, déjà, il dit quelque chose. Il dit, les vrais entrepreneurs ne font pas de plan en affaires. Ça, c'est intéressant parce que la plupart du temps, j'ai même parlé de ça dans cette chaîne, c'est que les gens ont toujours tendance à dire que non, je n'arrive pas à lancer mon business parce que je n'ai pas un business plan. Le truc, c'est qu'encore une fois, à l'intérieur, ils développent le fait que ce dont tu as besoin, ce n'est pas un business plan, mais tu as besoin d'un plan d'action si tu veux te lancer. Mais c'est quoi le plan d'action? Le plan d'action, c'est ce qui te permet justement de savoir ce dont tu as besoin, quand est-ce que tu dois te lancer. C'est-à-dire, le plan d'action, en fait, ce n'est pas juste un document spécifique avec des chiffres, etc., etc. Non, le plan d'action, c'est quelque chose qui te pousse à aller toujours dans l'action, notamment, si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais maintenant et dans l'instant parce que ça donne des résultats aussi. Donc, il pousse les gens à plus faire des plans d'action que des business plans. Dans tous les cas, ce livre est tellement riche et tellement informant dans beaucoup de sujets. Il y a tellement de sujets, de choses à apprendre à l'intérieur. Donc, si vous voulez vous procurer le livre de Maxime Victor, n'hésitez pas à nous contacter, notamment à travers Guerrier Mandal, la chaîne Guerrier Mandal ou Warren et Asiana. On va se faire un plaisir de vous procurer le livre. C'est-à-dire, en fait, le titre est tellement excellent. C'est-à-dire, il dit 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. C'est-à-dire que je regarde le livre, je suis juste ébahi, en fait. Et en bas, il dit 7 stratégies pour bâtir une entreprise à succès. Effectivement, je suis totalement d'accord avec lui. Donc, si vous voulez ce livre, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en bas de la vidéo ou encore de nous contacter personnellement à travers la chaîne, comme je disais, Warren et Asiana ou encore la chaîne Guerrier Mandal. On va se faire un plaisir de vous procurer ce livre-là. C'est un livre que je pense que la communauté francophone devrait lire parce qu'elle permet notamment de changer le mindset et d'apporter un plus dans la communauté. Donc, n'hésitez pas, on va se faire un plaisir de vous donner ce livre. Alors, une chose encore, c'est que partagez la vidéo autour de toi, abonnez-vous à la chaîne, mettez-nous des likes et surtout, gardez la paix surtout sur vous, j'y arrive, mais également, éduquez-vous parce que l'éducation, c'est la clé vers le succès. Merci. Merci. Merci.